L'Africa Wealth Report 2023, rapport annuel sur la fortune privée en Afrique, met en lumière la montée en puissance de la Côte d'Ivoire, dans le Gotha des pays abritant le plus de détenteurs de patrimoine valant au moins 1 million de dollars US sur leur territoire, et comme seul pays de la zone CFA, figurant dans le top 15 continental. Le pays abriterait sur son sol plus de 2200 millionnaires en dollars US, ivoiriens et non-ivoiriens compris. En progression de 27% sur la période 2012 à 2022, représentant la plus forte hausse, et la plus forte concentration de millionnaires en dollars US, du trio de têtes ouest-africain, avec 7,82 millionnaires pour 100 000 habitants, devant le Ghana, deuxième, avec 7,77 millionnaires pour 100 000 habitants, et le Nigeria, troisième, avec 4,48 millionnaires pour 100 000 habitants. Une performance encore très faible, quand on la compare à l'île Maurice, avec ses 388,11 millionnaires pour 100 000 habitants, et à l'Afrique du Sud, avec 63,11 millionnaires pour 100 000 habitants. Ces données annoncent néanmoins, le retour imminent de la Côte d'Ivoire dans l'élite continentale, car les perspectives semblent inscrire cette progression dans la durée. En effet, de plus en plus de jeunes ivoiriens s'illustrent dans la création de richesses, participant à l'éclosion de nouveaux millionnaires en dollars. Ainsi, notre Smart Youth Business Index des Jeunes Ivoiriens Entrepreneurs Innovants, dans son édition 2023, fait un focus sur quelques-uns d'entre eux qui se sont construits des actifs valant plusieurs millions de dollars, au cours de cette période. Nos critères sont, premièrement, la singularité du profil et le caractère innovant de leurs œuvres, deuxièmement, le caractère atypique de leur parcours et les expériences, et troisièmement, l'impact de leurs œuvres sur l'attractivité du continent. Mais avant, découvrons les trois icônes à suivre, qui pourraient intégrer le top 10 dès l'année prochaine. En embuscade En embuscade Troisième embuscade, par K.S. Blum Artiste, compositeur et interprète Style, urban gospel, rap, afropop Il est considéré par YouTube, comme l'un des plus gros succès francophones, tous continents confondus, en 2021, avec son premier album. C'est aussi l'artiste francophone d'Afrique, ayant cumulé le plus de visionnages en 2021, avec plus de 42,5 millions de vues, devant Fali et Pupa, Kofi Olomide et José. Faisant partie depuis juin 2023, du Big Five des artistes interprètes ivoiriens les plus influents sur YouTube, avec plus d'un million quarante mille abonnés à juillet 2023, un deuxième album dont les premiers singles font déjà un tabac, une tournée internationale en préparation, et une maison d'une valeur d'environ 335 000 dollars US, en cours de réalisation à Assini, K.S. Blum est notre troisième icône à valorisation atteignant le million de dollars US, susceptible d'intégrer notre top 10 les années à venir. Deuxième embuscade, par Marie-Paul Adjé. Modèle, actrice, animatrice, chroniqueuse, et CEO de MPA Cosmetics. Actrice, elle est révélée au grand public par la série jeune à succès, Teenager, et connaît la notoriété dès cette première apparition télé. Ayant remarqué sa prestance, de nombreux annonceurs la sollicitent pour être modèle et égéri pour des marques prestigieuses. Séduite par cette expérience dans la publicité, et entrepreneur dans l'âme, elle décide de capitaliser sur cette notoriété et se lance dans la mode, avec une première boutique qui connaît un rapide succès, et lui donne les ressources pour lancer sa marque MPA Cosmetics. Travaillons aujourd'hui comme chroniqueuse TV, animatrice radio, actrice, et chef d'entreprise à succès, Marie-Paul Adjé est notre seconde icône à valorisation atteignant le million de dollars US à suivre, susceptible d'intégrer notre top 10 des jeunes milliardaires ivoiriens les années à venir. Première embuscade, par Axel Emmanuel Bau, artisan chocolatier ivoirien, propriétaire de la marque Le Chocolatier Ivoirien. Vice-Champion africain artisan en chocolaterie, celui qui opère une véritable révolution dans la transformation locale du cacao, enchaîne les prix et récompenses internationaux pour son travail remarquable dans la chaîne de valeur cacao, avec des produits suivant un process qui implique, depuis l'achat des fèves jusqu'à la fabrication du chocolat, les notions de traçabilité, de certification, de commerce équitable et éthique. Avec sa marque Le Chocolatier Ivoirien, très prisé, des produits chocolatés qui se vendent aux quatre coins du monde avec une demande de plus en plus croissante en provenance des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, et des boutiques présentes en Côte d'Ivoire et en France, Axel Emmanuel est notre premier icône à valorisation atteignant le million de dollars US, susceptible d'intégrer notre top list des jeunes milliardaires ivoiriens dès l'année prochaine. Le Smart Youth Index Édition 2023 À la 10e place, Alain Maxwell Goris Chef cuisinier, propriétaire de la marque de fast-food Texas Grease Parti t'étudier en Inde en 2006, Alain Maxwell perd en l'espace d'un an, son père et sa mère, en 2007 et 2008. Malgré ce drame, il est obligé de rester pour suivre ses études, qui vont finalement s'avérer un échec. Après une brève expérience professionnelle en tant que consultant en Afrique pour un acheteur d'anacard, il décide de retourner en Côte d'Ivoire en 2010, mais les choses se compliquent. Il tombe dans la galère, se retrouve à vivre dans un quartier précaire, avec des journées difficiles pour disposer du minimum. Après ce moment avide, ce passionné de barbecue, flaire l'opportunité de développer cette gastronomie à Abidjan. En 2015, il démarre avec un grand fourneau de charbon de bois, prêté par le bar devant lequel il s'installe, et vend ses premiers menus. L'essai, mitigé au départ, va s'avérer payant grâce à un commentaire élogieux, laissé sur les réseaux sociaux par l'un de ses clients européens. La notoriété grandissante, et avec les économies réalisées, il ouvre son premier véritable restaurant en 2018, qui fera l'objet d'une démolition quelques semaines plus tard. Mais loin de s'enfermer dans le découragement, il se remet au travail avec son équipe pour sauver son business. Avec un tel profil, Maxwell est l'une des personnalités les plus marquantes de notre classement, tant par les épreuves vécues, que par sa rage de réussir. Aujourd'hui, Texas Gris est une chaîne de restauration de référence, avec plus de 130 employés, 4 adresses de choix à Abidjan, un projet d'expansion nationale et sous-régionale en préparation, et un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions de francs chaque mois. Faisant d'Alain Maxwell Goris la dixième icône de notre top 10, avec une valorisation supérieure aux milliards de francs CFA en seulement 5 ans d'existence de sa marque. A la 9e place, Alice Napa Designer d'accessoires de mode, propriétaire de la marque de maroquinerie de Luxe Ali Wax Collection Entrepreneur dans l'âme et passionné de mode, Alice Napa démarre dans la maroquinerie avec la confection d'accessoires de table et de bomber faits à la main. Après son baccalauréat à 16 à 17 ans à Abidjan, l'entrepreneur lance officiellement la marque Ali Wax le 13 avril 2017, avec un investissement de départ de 5 000 francs CFA, qu'elle utilise pour concevoir un modèle de bomber qu'elle publie ensuite sur ses réseaux sociaux. C'est un succès immédiat, les commandes affluent avec une clientèle conquise. C'est le point de départ d'un développement à grande échelle. Malgré des périodes éprouvantes marquées par le cambriolage de son premier store, qui a porté un coup à son ascension, Alice Napa a su rester résiliente et plus que jamais déterminée. Ali Wax est aujourd'hui, une marque déposée, très prisée, avec un savoir-faire associant le wax et le cuir, niché sur le luxe, et une présence remarquée dans plus de 17 pays africains et en France, lui donnant un accès privilégié au marché exigeant de l'Union Européenne. Avec un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions de francs CFA chaque mois, un sac Ali Wax qui se négocie entre 30 000 et 1 million de francs CFA, deux boutiques haut de gamme à Abidjan Zone 4 et Cocody Angré, une succursale en France sur les Champs-Élysées, et une unité de production de 2000 mètres carrés, aux standards les plus strictes du luxe mondial en développement près d'Abidjan, Alice Napa est notre neuvième icône du top 10, avec une valorisation supérieure aux milliards de francs CFA. Et cela, en seulement 6 ans d'existence de sa marque Ali Wax. A la 8e place, Guy-Serge Beno Nolou. Artiste-arrangeur, compositeur et interprète, propriétaire de la structure de production Star Factory Music. Reconnu pour son talent, son génie, et sa constance dans la production d'œuvres musicales de qualité, Serge Beno, passionné de musique depuis l'âge de 7 ans, est un artiste d'afropop et d'afrobeat ivoirien très respecté et sollicité. Dès 2007, à l'âge de 20 ans, il monte son studio d'enregistrement, et démarre de façon officielle, la composition et l'arrangement de son. Très vite, il contribue à la naissance, et à la renommée de nombreux artistes ivoiriens, et se fait à cette époque déjà, une réputation internationale dans le milieu. En 2009, il décide de se lancer dans l'interprétation, et son premier single, « Comment les Béactins », sorti en 2010, est un franc succès. S'en suit un premier album en 2012 qui amplifiera sa renommée internationale. Serge Beno est aujourd'hui un artiste multi-primé, avec 4 albums de haute facture, tous au sommet des charts et des ventes en Afrique, et patron de l'un des labels de production à succès de Côte d'Ivoire, avec Star Factory Music. Il est considéré par l'américain YouTube, comme l'artiste ivoirien le plus influent, avec plus d'1,38 millions d'abonnés en août 2023, suivi respectivement par Alpha Blondie, Magic System, Arafat Djé, et KS Bloom, et totalise plus de 420 millions de vues, soit la deuxième meilleure performance ivoirienne, après Magic System, à cette même période. C'est l'icône de notre liste, la plus suivie sur les réseaux sociaux, avec 9 millions de followers à juillet 2023. Avec des albums d'une qualité constante et au sommet des ventes, des tournées internationales parmi les plus lucratives, un label de production qui a pignon sur rue, est considéré comme l'artiste ivoirien le plus suivi sur YouTube, Serge Beno est notre huitième icône milliardaire la plus impactante en Afrique. A la 7ème place, Ibrahim Benaziz Konaté, entrepreneur, CEO de Volai d'Or et de ITM, et fondateur de Iba Colding. Alors élève, Ibrahim Benaziz, entrepreneur dans l'âme, créé en 2016 sa première entreprise, Volai d'Or, avec 60 000 francs CFA, obtenu en vendant des tubercules d'ignames au marché, et en travaillant comme aide-maçon sur des chantiers de construction immobilière. Volai d'Or se spécialise dans la production, le traitement et la livraison de poulets prêts à la cuisson, à prix compétitif, et séduit de nombreux consommateurs par son caractère innovant. Cette première entreprise lui ouvre les portes de la reconnaissance internationale, avec de prestigieux prix tels que le prix Tony Elimulu, le prix Anzicha Afrique du Sud du Meilleur Jeune Entrepreneur d'Afrique, le prix National d'Excellence du Meilleur Jeune Chef d'Entreprise, et le prix de la CGC Business Plan Compétition du Patronat Ivoirien. Il est également classé en 2018, par le célèbre magazine Forbes, parmi les 30 jeunes entrepreneurs africains les plus prometteurs. En 2020, il passe le cap des 300 millions de francs CFA de chiffre d'affaires annuel avec Volai d'Or, et en 2023, l'ensemble de ses actifs comprenant six entreprises opérant dans les secteurs de l'agro-industrie, de la restauration, du transport, de la construction et de l'investissement est géré par IBAC Holding, avec plus de 100 employés, et une valorisation dépassant largement le milliard de francs CFA. Son entreprise Volai d'Or, qui écoule plusieurs milliers de poulets chaque mois, prépare l'ouverture, à terme, de 200 franchises dotées de mécanismes industriels d'abattage de volailles dans tout le pays, et une expansion sous-régionale. Cette percée lui vaut aujourd'hui d'être conférencié dans de grandes écoles supérieures, et consultant formateur pour la BAD, la plus grande banque de développement d'Afrique. Toutes ses performances font de Ben Aziz Konaté, la septième icône milliardaire la plus impactante de notre classement. A la sixième place, Olivia Akoubar Agri. Entrepreneur, fondateur de Max 15, et CEO de la chaîne de fast-food d'Abalie Express. Après un passage aux États-Unis, à Londres, et à Dubaï, Olivia Agri est restée attachée à sa passion qu'est l'entrepreneuriat. Depuis Dubaï, elle coordonne et gère à distance, tant bien que mal, sa ligne de vêtements Max 15 en développement à Abidjan. En 2017, considérant qu'il est difficile de faire prospérer ses business à distance, elle décide avec son époux, Daniel Agri, entrepreneur lui aussi, spécialiste de l'analyse financière et boursière africaine, de rentrer s'établir en Côte d'Ivoire, afin de passer à un niveau supérieur dans la réalisation de leurs projets. En 2021, Dabali Express, première chaîne innovante de fast-food, proposant uniquement des mets du patrimoine culinaire ivoirien et africain, voit le jour, avec un premier restaurant dans la commune de Cocody, à Abidjan. Ce concept de fast-food à l'ivoirienne, allie le niveau de service, d'hygiène, et de qualité, observé dans les fast-food américains, au savoir-faire de l'art culinaire ivoirien, riche et diversifié, avec le défi de standardiser des processus traditionnels complexes de production des mets, tout en en conservant le goût originel transmis de génération en génération. Un succès retentissant faisant de la marque Dabali Express, la plus grande réussite dans le domaine du fast-food made in Côte d'Ivoire, avec à ce jour, quatre adresses de premier rang, employant 150 personnes, produisant plus d'un millier de repas par jour, avec un chiffre d'affaires compris entre 100 et 200 millions de francs CFA le mois. Avec une expansion nationale et sous-régionale en préparation, et un profil de multinationale à fort potentiel de croissance, Dabali Express, après seulement deux années d'existence, fait d'Olivia Agré, la sixième icône de notre liste des jeunes ivoiriens milliardaires, les plus impactants pour la jeunesse. A la cinquième place, Swanee Jean-Yves Braquebaud. Entrepreneur, multi-investisseur, et CEO de la compagnie des investisseurs africains. Près tôt conscient de la précarité de la vie familiale, Jean-Yves se forge un mental de gagneur dès l'enfance, et s'illustre par de brillants résultats scolaires, avec en 2003, un baccalauréat avec la mention « Bien », qui lui permet d'obtenir une bourse pour des études supérieures à l'étranger. Il s'envole pour le Maroc, d'où il obtient en 2008 un master en mathématiques financières, et achève son cursus en France, en 2010, avec un diplôme d'ingénieur d'État en statistique, et intelligence artificielle. Il y démarre sa carrière professionnelle, avec des conditions financières intéressantes. En 2016, il quitte la France pour Dubaï, pour un boulot mieux payé, et une offre professionnelle alléchante pour son épouse. Malgré cette réussite, il rencontre d'énormes difficultés financières suite à des décisions mal coordonnées, et comprend la nécessité de se former à une meilleure éducation financière. Ses formations et la culture financière acquise lui permettent de développer un profil aguerri dans l'épargne et l'investissement. Aujourd'hui, il dispose d'une entreprise à Dubaï, spécialisée dans la livraison, valorisée à plusieurs millions de dollars, d'une entreprise de VTC en Côte d'Ivoire avec des investissements dépassant le milliard de francs CFA. De multiples investissements en Afrique et en France, dans les domaines de l'immobilier, de l'hôtellerie, du négoce, et de la restauration, où un accord vient d'être conclu, entre sa compagnie d'investisseurs, et la chaîne de fast-food d'Abalie Express, pour le développement d'une franchise. Très actif sur les réseaux sociaux, en particulier sur sa chaîne YouTube, « L'investisseur africain », il s'emploie à encourager la diaspora et la jeunesse africaine à l'entrepreneuriat et l'investissement, pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Avec un profil d'entrepreneur et multi-investisseur à succès, et une valorisation des actifs sous gestion largement supérieure à 12 millions de dollars, Jean-Yves Braquebo est notre cinquième icône milliardaire la plus impactante en Afrique. A la quatrième classe, Youssouf Karius CEO de Pulsar Partners, fond d'investissement spécialisé dans l'immobilier haut de gamme et de luxe. Fils d'un père tailleur et d'une mère ménagère, qui vivait très modestement dans un quartier défavorisé de Yopougon à Abidjan, Youssouf Karius a grandi dans un environnement précaire qui a été un véritable boost pour sa réussite. Grâce à un membre de famille, il intègre le lycée français Mermoz à Kokodi. Une chance qui lui permettra de déployer son plein potentiel intellectuel, et lui ouvrira les portes de l'Occident pour des études supérieures, après son baccalauréat. En France, il est admis dans une prestigieuse université d'économie à Toulouse, d'où il ressort cinq années après, avec une spécialisation en économétrie, statistique et actuaria. Il débute sa carrière professionnelle en 2006, à l'âge de 21 ans, et est très vite débauché par Accenture, l'un des meilleurs cabinets de conseil au monde, pour le compte duquel il travaille pour des clients, tels que Google, Sanofi et Coca-Cola. Pressé par le besoin de créer sa propre entreprise dans son pays, Il rentre en 2013 et est d'abord recruté par Bloomfield Investment Corp., qui n'était pas encore l'agence de notation célèbre d'aujourd'hui. Il y occupe successivement les postes de directeur du département analyse économique, puis chef économiste, et enfin vice-président. Cette expérience locale lui permet d'acquérir une meilleure connaissance des réalités économiques africaines, qui sera déterminante dans le développement de son entreprise, qu'il fonde en 2016 avec son épouse. Pulsar Partners voit donc le jour, comme un fonds d'investissement avec deux véhicules financiers. Pulsar Capital et Figa Investment Limited. L'entreprise, également enregistrée en Île-Maurice, est spécialisée dans l'investissement sur des opportunités à haut rendement dans l'immobilier aux deux gammes et de luxe, en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Avec un fonds d'investissement innovant, mobilisant plusieurs millions de dollars pour des projets immobiliers hautement stratégiques dans son pays, Youssouf Karius est notre quatrième icône milliardaire la plus impactante pour la jeunesse. A la troisième place, Régis Bamba. Co-fondateur de la start-up Jamo, application de gestion financière active en Afrique francophone. Titulaire d'un master en informatique obtenu à l'Université de Townsend aux États-Unis, il est recruté par le géant sud-africain des télécoms MTN. Lui, il démissionne en 2019 après cinq années d'expérience, renonçant à un confort salarial enviable, pour co-fonder en 2020 avec Hassan Bourgi, la fintech Jamo avec un capital de 30 millions de francs CFA. Avec son associé, il trouve en la sous-bancarisation de l'Afrique subsaharienne, une opportunité pour développer des solutions technologiques adaptées au contexte local, qui facilite les transactions financières en ligne, grâce à une carte bancaire Visa, disponible sous format numérique et physique. Opportunité qui se révélera un succès dès la première année d'existence de la fintech, en lui permettant d'être la première start-up créée par des Africains francophones à être admis à Waii Combinator, un prestigieux accélérateur américain de start-up à fort potentiel, basé à la Silicon Valley. Soutenue par cette dernière, elle réalise avec succès une levée de fonds de 14 millions de dollars, soit environ 8,5 milliards de francs CFA, en novembre 2022, pour accélérer son développement et s'étendre sur de nouveaux marchés d'Afrique. Acteur innovant de premier rang de l'inclusion financière en Afrique, Jamo est cité par plusieurs investisseurs réputés du domaine des fintechs, comme faisant partie des 20 start-up leaders, les plus prometteuses du continent, selon une enquête réalisée par le magazine Jeune Afrique. Avec une base de données clients d'au moins 500 000 utilisateurs, une levée de fonds record de 14 millions de dollars pour son expansion continentale, et de sérieux arguments pour devenir la première licorne ivoirienne, la fintech Jamo, fait de Régis Bamba, notre troisième icône milliardaire la plus impactante, par son offre pour le développement des transactions financières électroniques sécurisées, et par le modèle qu'il représente pour la jeunesse africaine. A la deuxième place, Frank Kieu. Experts en cybersécurité, fondateurs de CyberOps et du CyberAfrica Forum, plus grand rendez-vous de la cybersécurité en Afrique. Titulaire d'un master en cybersécurité, risques et stratégies de la New York University, université prestigieuse dont il est le premier africain diplômé, et titulaire d'un master en sécurité internationale, de l'université de Warwick, avec en plus un MBA en stratégie d'intelligence économique, de l'école de guerre économique de Paris, Frank Kieu est l'un des rares experts de ce niveau, en cybersécurité en Afrique. Il totalise une dizaine d'années d'expériences diversifiées dans le conseil. En effet, passé chez le cabinet de l'OIT, en qualité de consultant en financial advisory, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud, il s'expatrie en France et y poursuit sa carrière, comme consultant en cybersécurité, chez CGI Business Consulting en France. Dans cette entreprise, il intervient sur plusieurs missions de gestion de risques cybersécurité, mise en conformité et gouvernance des systèmes d'information, pour des entreprises du CAC 40, qui regroupent les 40 plus grosses multinationales françaises, cotées à la Bourse de Paris. Il fonde par la suite CyberOps Consulting, un cabinet conseil d'experts en cybersécurité, intervenant auprès des États et entreprises publiques et privées d'Afrique, dans la prévention et la lutte contre la cybercriminalité. Il est également l'initiateur et le commissaire général du CyberAfrica Forum, événement de référence sur la cybersécurité en Afrique, réunissant les décideurs-clés des secteurs publics et privés, les acteurs principaux de la cyber-sécurité tels que Kaspersky, Huawei Northern Africa, Sibastion, Atos ou encore Deloitte. Ces initiatives dans le numérique et les sciences informatiques en Afrique font de Franck Kier une grande fierté pour la Côte d'Ivoire, le positionnant à la seconde place de notre Smart Youth Business Index 2023, et comme icône modèle de notre liste des jeunes milliardaires ivoiriens les plus impactants en Afrique. Et pour cette première édition, retrouvons au top niveau, Jeanne-Nicole Sissoko-Zézé, administratrice actionnaire de Bloomfield Investment, directrice générale de Blueprint S.A. et CEO de Reflet Consulting. Notre top one, Jeanne-Nicole, n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Excellente élève, son père décède quelques jours avant les résultats du baccalauréat, qu'elle obtient à l'âge de 18 ans, sans savoir si elle aura la possibilité de poursuivre les études, tant leurs conditions de vie, avec sa mère et son frère, sont devenues difficiles. Cependant, grâce à son brillant parcours scolaire, elle est admise au concours d'entrée à la prestigieuse école d'ingénieurs de l'Institut National Polytechnique Félix Oufoué-Boigny, INPHB, de Yamoussoukro. Elle y obtient son diplôme d'ingénieur financier, et intègre la filiale ivoirienne de la Standard Chartered Bank, en tant que spécialiste des marchés financiers. Artisans de choix aux côtés de l'expert financier Stanislas Zezé, dans la création et le développement de la réputée agence de notation Bloomfield Investment Corporation, l'une des trois principales agences de notation en Afrique, qui démarre ses opérations en 2007, elle en est administratrice actionnaire. Elle dirige également Blueprint S.A., filiale immobilière du groupe, créée en 2016, spécialisée dans le haut de gamme et le luxe. Entrepreneur multi-casquette et passionné de développement personnel, pour lequel elle acquiert des compétences en corporate et personal branding, auprès du London Image Institute, un prestigieux institut de formation dans le branding, à Londres, elle fonde en 2016, reflet consulting. Un cabinet conseil, spécialisé dans le développement de programmes, autour de la gestion de l'image, aussi bien pour les entreprises, en favorisant l'éclosion de leaders, dans les secteurs économiques en Afrique francophone, que pour les individus. Véritable icône, maîtrisant à la perfection les codes du luxe, avec un parcours atypique et un profil multitâche inspirant, Jeanne-Nicole Sissoko-Zezé, est le modèle leader de l'édition 2023 de notre Smart Youth Business Index. Cette étude nous permet de ressortir une analyse en trois points concernant les profils du classement parti de rien. Premièrement, une partie d'entre eux a démarré avec le strict minimum, le talent naturel, et une détermination au travail dans la discipline. C'est le cas de notre designer de mode Alice Niappa, qui a lancé son business avec juste 5 000 francs, pendant qu'elle était encore élève. Ou de Serge Beno qui avait, une passion pour l'arrangement musical depuis tout petit, et qui a réalisé petit à petit, son studio d'enregistrement. Ou de Ben Aziz Konaté, de Volhaïdor qui a flairé une opportunité, et a travaillé pour la concrétiser. Ou encore de Maxwell Goris de Texas Grease, qui a traversé de multiples crises avant d'atteindre son niveau actuel. Deuxièmement, une partie a effectué d'excellentes études primaires et secondaires dans des conditions extrêmement difficiles, en Côte d'Ivoire, et a pu obtenir des bourses pour étudier à l'étranger. Avec plus tard, la possibilité d'y travailler, acquérir de l'expérience dans des domaines de pointe, réaliser de belles économies, et revenir monter sa propre entreprise. C'est le cas de Jean-Yves Bragbo de l'investisseur africain, ou de Youssouf Karius de Pulsar Partners. Et troisièmement, une dernière partie, qui a fait des études brillantes ici, quelquefois dans des conditions précaires, a pu intégrer des instituts d'excellence du pays, et a pu effectuer une excellente carrière dans la finance. C'est le cas de notre number one Jan Sissoko-Zezé, qui réalise aujourd'hui son rêve d'être coach en développement personnel. Comme on le constate, atteindre la suffisance financière ou la richesse, n'est pas lié à notre état du moment, ni à notre situation géographique, ni même à une tierce personne quand on souhaite bien faire les choses, mais plutôt, à notre capacité à créer cette suffisance financière nous-mêmes. A très bientôt !